Les jeux épisodiques narratifs de Telltale sont excellents. Il y en a eu sur The Walking Dead, il y en a eu également sur Game of Thrones, mais présentement c'est Batman à qui on va s'attarder. Et Batman qui est un personnage très intéressant puisqu'il y a aussi toute l'histoire de Bruce Wayne là-dedans. Donc on va incarner surtout Bruce Wayne en fait dans ce premier épisode de la série Telltale où on va se rendre compte que Bruce Wayne a bien de la misère avec ses démons du passé. Il y a une grosse emphase sur le meurtre de ses parents, c'est très très présent tout le long de l'épisode. Mais c'est un épisode quand même qui va aussi toucher à Batman. Batman qui va rencontrer Catwoman, qui va essayer d'arrêter certains crimes, qui va aussi se rendre sur une scène de crime pour pouvoir essayer de reconstituer les faits. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. On utilise nos Batgadgets dans cet épisode-là. Mais c'est pas vraiment un épisode d'action. Je crois pas vraiment que ça va être une série d'action comme telle. La série Telltale n'a jamais été quand même une série d'action. C'est plus au niveau de l'histoire et des dialogues. Bref, côté dialogue, Bruce Wayne, il se passe énormément de choses pour lui présentement. Il y a tout ce conflit personnel de savoir, est-ce que je continue à être Batman? Est-ce que je ne suis pas Batman? Il y a beaucoup de discussions avec Alfred de ce côté-là. Sinon, bien évidemment, il y a la rencontre avec Selina Kyle, qui est Catwoman. On va aussi rencontrer James Gordon, qui est en train d'enquêter sur notre famille. Parce que notre famille serait reliée au crime organisé. Donc c'est quelque chose que Bruce Wayne tente d'arrêter complètement. Parce qu'il dit non, 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 ma famille n'a jamais été de père avec le crime organisé. Puis aussi, on va suivre notre ami Harvey Dent, qui se présente aux élections. Harvey Dent, qui est évidemment Two-Face, comme on le sait déjà. Mais dans cet épisode-là, aucune trace de Two-Face. C'est le début d'Harvey Dent aux élections. On va aussi voir Farcombe, qui est le boss de la mafia à Gotham. Donc il y a énormément de choix moraux à faire de ce côté-là. Puis on va même rencontrer un ami d'enfance, qui est Cobblepot, qui est en fait le pingouin. Donc beaucoup de débuts dans ce premier épisode. Énormément de choses qui se passent. C'est un épisode très intéressant, qui met bien la table. J'ai bien hâte de voir la suite. J'ai surtout hâte de voir si on va s'attarder encore très longtemps au meurtre de ses parents. Parce que le reste de l'épisode est beaucoup plus intéressant. J'ai bien hâte de voir si on va s'attarder encore très longtemps au meurtre de ses parents. J'ai bien hâte de voir si on va s'attarder encore très longtemps au meurtre de ses parents. J'ai bien hâte de voir si on va s'attarder encore très longtemps au meurtre de ses parents.